... En présentant ces résultats, la Fédération française des sociétés d'assurance a également tracé les grands enjeux de l'année 2010. Jean-François Lecoy, délégué général de la FFSA, revient pour nous sur ces enjeux. Le premier, c'est celui de Solvabilité 2. Vous savez, Solvabilité 2, c'est le nouveau cadre réglementaire qui va s'appliquer à l'ensemble des compagnies d'assurance. On est dans une phase importante de définition de ce cadre avec la définition de ce qu'on appelle les mesures d'application de la directive. Ces mesures seront définitivement arrêtées en octobre 2011 et donc l'année 2010, elle va être très importante pour que ces mesures d'application soient prises conformément aux besoins réels de capitalisation du secteur de l'assurance. Le ministre Xavier D'Arcos a annoncé que ce chantier de la dépendance serait un chantier de 2010 avec la définition d'un partenariat entre le public et le privé pour la prise en charge, le suivi, la gestion de ce risque. C'est un moment important également pour les assureurs. La réforme des retraites, c'est bien sûr la réforme des régimes par répartition. C'est sans doute aussi une place plus importante donnée à la retraite par capitalisation ou à certains produits d'épargne-retraite que sont en France le PERP, que sont les articles 82, les articles 83. Donc c'est également un sujet très important pour les assureurs. On a compris pendant cette crise que l'assurance, que ce soit l'assurance vie ou l'assurance non-vie, a un rôle important de stabilisateur, d'amortisseur à jouer dans les périodes difficiles, dans la crise financière, dans la crise économique. Elle l'a démontré dans tous les domaines et je crois qu'aujourd'hui on a cette conviction qu'elle a aussi un rôle à jouer pour accompagner, pour favoriser, pour sécuriser la sortie de crise.